Ciao à tutti, bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on va voir les synonymes du mot argent. Pour rappel, les synonymes sont des mots totalement différents mais qui veulent dire exactement la même chose. Et aujourd'hui, je vous donne tous les mots en langage courant et principalement en langage familier qui veulent dire argent. Juste avant, si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, vous trouverez ici plein de vidéos de vocabulaire et de grammaire pour améliorer votre français et aussi plein de balades pour améliorer votre compréhension orale du français et aussi pour découvrir la France, la culture et ses traditions. Alors, on va voir les différents mots pour dire argent. Alors, tout d'abord, les mots du langage courant. Pour dire argent, on peut dire les sous. Par exemple, si vous avez plein d'argent, vous allez dire j'ai plein de sous. Vous pouvez aussi utiliser le mot monnaie. Monnaie, ça va être les pièces. Et on peut aussi dire le liquide. Le liquide, c'est l'ensemble de la monnaie plus les billets. On appelle ça du liquide. Les sous, la monnaie, le liquide, ça veut dire argent en langage courant. Maintenant, on va voir les mots qui veulent dire argent, mais en langage très familier. Alors, le premier, ça va être le fric. On peut aussi dire le pognon. Et on peut aussi dire le blé. Alors, pour fric, pognon et blé. Par exemple, si vous voulez dire ce gars a plein d'argent, vous allez dire ce gars a plein de fric, il a plein de pognon, il a plein de blé. Ensuite, d'autres mots pour dire l'argent en langage familier. Alors, le cash, c'est une manière très familière de dire le liquide. Ça veut dire, on peut dire par exemple, je vends cette machine à laver, mais il faut que les gens la payent cash. Ça veut dire la paye en liquide, la paye tout de suite. La thune, ça veut dire argent. Et c'est un mot qui est très très utilisé par les jeunes. Quelqu'un qui va avoir plein d'argent, on va dire il a plein de thunes. Les ronds, c'est aussi l'argent. Et enfin, trois mots familiers qui veulent dire argent et qui sont utilisés de manière familière, mais plus par des personnes un petit peu plus âgées. Donc, ça ne sera pas pour les jeunes, ça va être les pépettes, le flouze, l'oseille. Donc, si on récapitule, si vous voulez parler d'argent en français, mais pas dire tout le temps le mot argent, vous pouvez utiliser les sous, la monnaie, le liquide, le fric, le pognon, le blé, le cash, la thune, les ronds, les pépettes, le flouze, l'oseille. Voilà. Il y en a encore d'autres, mais je n'avais pas la place de tous vous les mettre. Donc, si vous connaissez d'autres mots qui veulent dire argent en langage familier, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, c'est fini pour les synonymes du mot argent. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas aussi à la partager avec vos amis si eux aussi apprennent le français. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto ! Ciao, ciao !